Bonjour, je m'appelle Frédéric Leroux et je suis enseignant-chercheur à Paris sur le campus Pierre et Marie Curie. Je vais vous parler de courbes de Béziers. Un écran d'ordinateur est une grille de points, appelée pixels, qui peuvent être allumés ou éteints pour dessiner des images ou des textes. C'est pourquoi dans les années 1980, si vous zoomiez sur un texte affiché à l'écran, vous pouviez voir quelque chose comme la figure ici à gauche, un E avec des gros carrés. Si vous répétez l'expérience sur un ordinateur moderne, ce qui s'affichera ressemblera plutôt à la lettre E ici à droite, beaucoup plus agréable. L'évolution est due aux courbes de Béziers. Alors, on peut tracer des courbes de Béziers avec certains logiciels de dessin. C'est très simple. On indique à l'ordinateur un point de départ et une direction de départ, et puis un point d'arrivée et une direction d'arrivée, et l'ordinateur trace une courbe qui respecte nos indications. On a donc simplement indiqué à l'ordinateur quatre points, et en déplaçant ces points qu'on appelle points de contrôle, on peut modifier la forme de la courbe de façon très intuitive. Nous allons maintenant définir mathématiquement les courbes de Béziers. Alors pour ça, on a besoin de la notion de barycentre de deux points A0 et A1. Donc on se donne un nombre t entre 0 et 1, et dans ce cas-là, on peut considérer le point 1-t fois A0 plus t fois A1, qui s'appelle barycentre des deux points A0 et A1 avec les coefficients 1-t et t. Alors voici la définition mathématique. On a quatre points A0, A1, A2, A3. On veut construire la courbe de Béziers associée. Donc on se fixe d'abord un nombre t entre 0 et 1, et puis on construit d'abord trois points B0, B1, B2. B0 est le barycentre des points A0 et A1 avec les coefficients 1-t et t. B1, barycentre de A1 et A2, et B2, barycentre de A2 et A3. On construit ensuite les points C0 et C1, C0, barycentre de B0 et B1, C1, barycentre de B1 et B2, et enfin le point M, barycentre de C0 et C1, toujours avec les coefficients 1-t et t. Si maintenant on fait varier le nombre t entre 0 et 1, le point M décrit une courbe qui est par définition la courbe de Béziers associée à nos quatre points de départ. Alors si on déroule les définitions, on peut exprimer le point M en fonction de t et à partir des quatre points A0, A1, A2, A3, et il apparaît quatre coefficients qui sont des polynômes en la variable t de degré 3 qui s'appellent polynômes de Bernstein et dont voici les graphes. Ces polynômes de Bernstein forment une base de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 et en utilisant ceci on peut montrer que toute courbe paramétrée dont les coordonnées x2t, y2t sont de tels polynômes est en fait une courbe de Béziers associée à certains points A0, A1, A2, A3. Alors vous allez peut-être penser Béziers a simplement réinventé les courbes polynomiales. En fait grâce à ces courbes, grâce à l'introduction de la base de Béziers et des points de contrôle, chacun peut définir et utiliser les courbes de Béziers à l'aide d'un logiciel de dessin de façon très simple et intuitive. Et c'était le but de Béziers quand il a introduit ces courbes. En réalité, il s'intéressait plutôt aux surfaces. Il était ingénieur chez Renault dans les années 1960, à une époque où les plans de carrosserie de voiture étaient entièrement faits à la main. Ce qui pouvait parfois poser des problèmes lors de l'assemblage des pièces. Le but de Béziers était que les dessinateurs travaillent dès le début avec un modèle mathématique de la carrosserie, but qu'il a atteint en introduisant ces courbes et surfaces. Ensuite, dans les années 1970, un informaticien a eu l'idée d'utiliser les courbes de Béziers pour concevoir les caractères d'imprimerie qui s'affichent sur nos écrans et sur nos livres. Votre ordinateur contient un modèle mathématique de chacun des caractères qui s'affichent à l'écran. C'est pourquoi il est capable de les dessiner de façon très agréable à l'œil, quel que soit le niveau de zoom que vous lui demandez. On utilise tous, tout le temps, des courbes de Béziers sans le savoir et on a même besoin de polynômes si on veut écrire que les mathématiques ne servent à rien. Je vous remercie.